ZOMBIE APOCALYPSE de World War 2 donc aujourd'hui on va commencer on va se faire un petit match à mort par équipe et ben vous savez quoi ? et ben c'est parti ! bon comme vous pouvez voir c'est quand même pas mal déjà rien que le début quand vous voyez ça c'est beau c'est beau comme on peut dire attendez alors qu'est-ce que... alors on va prendre voilà ça on joue un peu PPSH bon pointe de hock éliminer les ennemis pour marquer les points bon ça on connait bon bah déjà comme vous pouvez voir je trouve que comme ils montent la map moi personnellement je trouve que c'est très très sympa je vais tester toutes les armes bon on va commencer par celle-là je suis pas non plus énormément fort je suis pas non plus énormément fort sur ce jeu mais je me débrouille je me débrouille bon Bon je vous montre un peu toutes les teintes qu'il y a. Non 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 ! Bien joué. Bon 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 ensuite. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Donc ensuite nous allons... Donc ensuite nous allons prendre... Ouais on va finir avec le snipe pour vous montrer un peu ce snipe. Bon après personnellement moi je vous le conseillerais pas ce snipe parce qu'il est bof. Enfin sincèrement moi c'est mon de point de vue. C'est un peu le snipe mitrailleur dans GTA. Ca me fait penser à... Ca me fait penser à ce... Hop ! Aïe bon. D'accord bon ensuite nous allons tester la PPSH 41. Et comme vous pouvez voir... Bon bah vous l'aurez sûrement vu c'est dans le thème de la... Bah... Je sais pas... Ouais c'est deuxième guerre mondiale. J'étais pas sûr si c'était la première ou la deuxième. Mais non non c'est la thème de la deuxième guerre mondiale. Et euh... Ah ! Le parle, le parle mais euh... Bon euh... Qu'est-ce que je veux... Ah oui. Bon euh... A propos de en même temps comment ça va se dérouler sur ma chaîne. Les vidéos ça va se limiter par peut-être une ou deux. Enfin ouais. Donc ça va peut-être se limiter par une ou deux par week-end. Ca je verra encore. Et euh... Sinon bah après bon bah pour ma chaîne. Euh... Pour rien de plus. Et voilà. Bon. Alors... La PPSH... J'ai testé. D'accord. J'avais pas vu que j'avais le bazooka. J'avais pas vu que j'avais le bazooka. Ensuite nous allons prendre le... Comment well. Mais ferme là je suis en vidéo. Il est con lui. Bon bah je vous présente Zortax qui... Bah bienvenue. D'accord. Bah bienvenue sur... Même dans la vidéo. Il arrive en pleine vidéo en plan. Il me sort un petit aïeole au calme. Voilà. Euh... N'hésitez pas... Je mettrai sa chaîne en lien... Ah j'ai bu d'oreille. Je mettrai sa chaîne en lien dans la description. Donc euh... Bah n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur chez HL. Je sais pas Zortax t'as pas encore sorti de vidéo toi si ? J'avais 4. C'est plus bien. Par contre je vous cassais. Et par contre je vous conseillerais de prendre celui. Ce knife qui est le... Bah euh... Bah euh... Comme on dit. J'sais pas du tout comment on dit. Et en... Mais en pistolet bon bah... Je vous conseille le livre de son lance. mais bon ça alors on va trop et bien en plus si vous a remarqué il y est sur la double qui t'a fait bien joué à lui bien joué à lui bon après il ya quoi d'autre en marme il ya aussi ce pont qui est le winchester winchester plutôt pas mal parce que je vais vous montrer vite fait il a deux capacités une avec balle explosive et bon après l'autre vous avez juste à cliquer sur la flèche de gauche et ça vous fait le fusil à peu pont normal par contre c'est chiant quand vous mourez parce que vous devez recharger toutes les zones vous avez aussi la fumigène ben après qu'est ce que je peux dire de ce jeu à part que chez c'est vrai que j'ai pas encore vu de nuit les deux gens qui ont fait la nucléaire j'ai pas encore une personne faire la nucléaire ce serait sympa si je pouvais voir mais moi parce que moi je sais pas encore à quoi ça ressemble à nucléaire sur world war 2 mais après qu'est ce que je peux dire de ce jeu à part qu'il a l'air quand il va sortir ça il risque de dépasser les risques de dépasser de la corse 3 après niveau graphisme c'est un bon jeu donc comme il sort en 2017 niveau graphisme il est très je trouve très joli et voilà un bon et le dernier truc je peux dire c'est que bon vous savez sûrement la date c'est le 1er novembre qui sortira et voilà bon je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aller faire un petit tour quand même sur la chaîne azartac ça me fera toujours plaisir et ça lui fera toujours plaisir et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo allez bye bye 1